C'est la musique qui annonce la venue de l'homme à la voix d'or, M. Gérald Cousinot. Bonjour, M. Cousinot. Bonjour, Kevin. Bonjour, Véronique. Bonjour. Vous venez nous présenter encore deux livres aujourd'hui. Le premier, c'est un récit autobiographique. Oui, deux livres aux antipodes l'un de l'autre. Le premier, c'est de l'Américain Shulem Dean. C'est un monsieur qui est né en 1914 à New York. Alors, ça s'appelle Celui qui va vers elle ne revient pas. Alors, c'est un monsieur qui faisait partie, jusqu'à tout récemment, d'une communauté assidique, mais parmi les plus durs aux États-Unis. Vous savez, pur et dur, là. Plus dur que ça, c'est difficile. C'est difficile. Et la communauté assidique, c'est curieux, elle est à une heure de route de New York, parce qu'elle existe toujours. Donc, ce monsieur a été élevé dans cette communauté-là. Imaginez, on a arrangé son mariage à 18 ans, et à 24 ans, il a déjà cinq enfants. Cinq enfants à 24 ans, quand même. Un jeune papa, là. Un jour, il commence à se poser des questions. Il va, bien sûr, à la synagogue, tout ça, il fait comme tout le monde, mais là, sa foi va être ébranlée de plus en plus. Un jour, il ouvre la radio. Ça, c'est une transgression très grave. Il ne le dit pas à sa femme, mais sa femme le déco, elle va le chicaner. Un jour, il va dans une bibliothèque. Autre transgression, sa femme le chicane encore. Un jour, il achète un ordinateur et la porte à la maison. Là, c'est la chicane, une vraie querelle de ménage. Voilà. Petit à petit, il va s'ouvrir au monde, parce que cette communauté ne devait jamais, jamais communiquer avec l'extérieur. Ni radio, ni télévision, ni cinéma, ni Internet, évidemment. Donc, sa foi va être de plus en plus ébranlée, tellement qu'un jour, on va le soupçonner, et même l'accusé d'hérésie. Voilà. Celui qui va vers elle, c'est celui qui va vers l'hérésie. Ah bon? Il n'en reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il va être banni de sa communauté. Il l'a été. Des interdictions à jamais de revoir sa femme ou ses enfants. Encore aujourd'hui, il ne peut voir ni sa femme ni ses enfants. Donc, il va être banni. Vous l'avez dit, M. Cuisineau, ça se passe à presque une heure du Québec. Mais il y a un flou à savoir si c'est un roman autobiographique ou non. En fait, lui-même, à la toute fin du lit, il va dire que ce n'est ni un essai historique, ni un récit, ni une autobiographie. Mais en fait, on peut penser que c'est une autobiographie parce que, effectivement, c'est le parcours qu'il a suivi. D'ailleurs, si vous allez dans YouTube, parce que nous, bien sûr, on peut servir d'Internet sans problème, alors si vous allez dans YouTube, vous allez trouver des entrevues de M. Shulendin, D-E-E-N, soit dit en passant. Et là, il explique toute sa démarche en anglais, mais quand même, il explique sa démarche. Et effectivement, ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument passionnant. C'est passionnant de voir tout ce que ce monsieur a connu dans sa vie et comment, et comment il va... Quittez cette... Hé, une anecdote qui est savoureuse. Et un jour, il se hasarde à entrer dans un bar. Première fois de sa vie, il entre dans un bar et c'était un bar gay. En plus. Alors, il ne comprend absolument rien. Il sort tout de suite. Mais c'est pour vous dire à quel point il ne connaissait pas le monde extérieur. Mais c'est ça qui fait que le livre est absolument passionné. Il a toujours vécu dans sa communauté. Oui, oui, c'est ça. On n'en revient pas. Ça fait-il qu'en 2018, 2017, des gens vivent encore aussi fermés sur eux-mêmes. Eh bien, oui, ça existe. Ça existe. L'ensemble de ce qu'on retrouve dans ce récit-là est une histoire vraie ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été romancées? Bien sûr, il dit bien qu'il raconte ça à sa façon, mais on devine que ce qu'il raconte, c'est bien ce qu'il a vécu, la perte de la foi, parce qu'il la perd complètement, les chicanes avec sa femme, même s'il reste attaché à elle. Et ça lui a fait mal à l'événement parce que c'est une sorte de long et très douloureux processus d'émancipation. Il va devenir libre, entre guillemets, mais en même temps, il perd sa femme, il perd ses enfants. C'est un prix très lourd à payer, ça. Mais tout ça fait que le livre est absolument passionnant et on apprend dans le livre qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul acide, parce qu'apparemment, on dit un acide, qui fait partie d'une communauté acidique. Avoir suivi ce périple-là. Avoir quitté la communauté et il n'est pas le seul non plus à avoir triché. On a quelques surprises dans le livre, on a quelques belles surprises. Il nous reste un petit peu de temps pour parler du deuxième livre, Monstres et fantômes. Non, non, vraiment, c'est aux antipodes du premier. Alors, c'est un recueil québécois dirigé par Stéphane Dompierre. On a demandé à 15 auteureux ou autrices, il y en a qui préfèrent autrices, d'écrire une nouvelle dans un genre qu'elles ne connaissaient presque pas l'horreur. Alors, vous avez là des gens comme Fanny Blum, qui est une chanteuse, Stéphanie Boulay, qui fait partie des Sœurs Boulay. Éric Assouci, qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Donc, 15 auteureux ou autrices. Et là, vous avez 15 nouvelles, bon, plus ou moins différentes, mais toutes, bon, vous laissez, vont vous faire frissonner un petit peu, je vous préviens, c'est vraiment réussi, c'est vraiment très bien. Je pense à une nouvelle, entre autres. Nous sommes en Écosse, sur un archipel brumeux, à souhait, et là, il y a des oiseaux, mais c'est tellement, tellement bien raconté, on sent, je vous le dis, on sent la mer, on sent les fientes d'oiseaux tout au jour de nous. Vraiment, c'est une réussite. Il y en a un autre où un monsieur loue un chalet pour avoir la paix pendant quelques jours, le pauvre homme. Il va le regretter amèrement. Donc, on joue dans ces thématiques-là, mais c'est absolument savoureux, et je pense qu'il y a des auteurs-là qui, si elles persistent, vont nous donner de belles sorties dans l'avenir. Comme quoi, c'est bénéfique de sortir de sa zone de confort littéraire par moment. Oui, tout à fait, puis il y en a qui n'avaient jamais touché à l'horreur de leur vie. Alors, je pense qu'on a gagné quelques auteurs, dans ce genre littéraire-là. Ces deux livres sont disponibles au SQLA. Oui, et attention, n'écoutez pas cela ou ne lisez pas ça avant d'aller au lit. Merci beaucoup, M. Cousineau. Merci.